Salut à vous mes mammouths au mamelon magnifique ! Moi c'est Garance, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se fait un petit bilan de mes écrits en 2022 et de mes objectifs en 2023. Oui, je suis au courant que nous sommes à la mi-février. C'est vraiment difficile de regarder l'année précédente parce qu'on a l'habitude de faire attention à nos échecs plutôt qu'à nos réussites. Mais je pense que c'est important de se féliciter de nos petites victoires. En 2021, c'est-à-dire il y a maintenant deux ans, tout va bien, j'ai officiellement fini le premier jet de mon roman Hyde. Du coup, 2022 était placé sous le signe d'un travail merveilleux. La réécriture ! Yeah ! Putain j'en peux plus ! J'ai passé la moitié de l'année à lire et à réécrire et à relire et à réécrire ce putain de roman jusqu'à ce qu'il me sorte par les yeux. Et en juillet, il est parti dans les mains de ma correctrice. Coucou Floriane ! Qui a fait un boulot parfait ! Et une fois qu'elle a terminé, je suis repassée derrière ses remarques, ses idées de génie et mes fautes d'anglais. I speak very good English. Chiot ! J'ai donc enfin terminé Hyde en 2022 et en septembre, je me suis lancée dans l'écriture des lettres aux agents. Pour rappel, dans les pays anglophones, on ne passe pas par un éditeur mais d'abord par un agent. Andro... Andro ? En gros, on doit leur écrire un pitch, un résumé et une lettre méga lèche cul. Et entre 5 et 60 premières pages, qui ont intérêt à être les 5 et 60 premières pages de ta vie ? J'ai envoyé ce truc super chelou sur le cirque gothique à cet agent. Et pour l'instant, je me suis fait refoule par tous ! Bref, j'ai bouclé un roman et ça, c'est super classe. Putain, je ne sais pas d'où ça venait mais... Waouh ! Mais c'est pas tout frérot ! En 2022, j'ai aussi eu des idées qui ont fusé dans tous les sens. J'ai commencé à écrire une suite d'essais sur la vie, le monde et tout ce qui va avec. C'est-à-dire beaucoup de merde, sans se mentir. Et j'ai appelé ce petit bébé le rôle de ma vie. Après, j'ai eu l'idée folle de réécrire Peter Pan en une histoire d'amour féministe entre le Capitaine Crochet et Wendy. Cette même réécriture que j'attends depuis des années mais que personne n'a écrit. Alors il faut bien que quelqu'un s'y mette. Hashtag moi ! Et je l'ai nommé Hooks and Petticoats, un titre, ma foi, plutôt badass. Mais il faut d'abord que j'étudie l'oeuvre que j'ai achetée mais que j'ai pas lue, comme d'habitude. J'adore commencer des trucs et pas les finir. S'en suis une idée que c'est vraiment n'importe quoi. Ça s'appelle Bang Bang You're Dead. Et c'est une réécriture de la Belle et la Bête dans les années 20 à New York. Bah ouais, je l'avais dit que c'était n'importe quoi. Le principe, c'est une tueuse à gage qui est à la recherche d'un serial killer et qui doit faire équipe avec un détective gueule cassée. J'aimerais beaucoup que le genre du roman soit dieselpunk, un sous-genre des romans qui est très peu connu ma foi. Mais encore une fois, avant de commencer l'écriture, il faut que je fasse des recherches. J'ai quand même déjà écrit le prologue et pour l'instant, je suis assez contente de ce que j'ai fait. En fin d'année, une nouvelle idée germe dans mon cerveau. Appelée aussi Jardin Bordélique. Bon là, c'est encore au stade de l'embryon. Mais j'aimerais beaucoup écrire un space opéra en roman choral qui mélange action et intrigue politique. J'adore faire simple. Si, et je dis bien si, je me lance dans The Seagull, de son petit nom, ce sera à ce jour mon livre le plus complexe. Et je t'ai dit, j'adore faire simple. En plus de ces idées bordéliques, j'ai aussi écrit des trucs. C'est pas vrai, ouais ? Si, si, je te jure. D'abord, j'ai commencé une nouvelle qui s'appelle Paulette and the Vacuum Cleaner. Un truc fantaisiste complètement délirant sur une petite araignée trop mignonne qui se retrouve dans un aspirateur. Oui, je sais, je suis chelou. Une deuxième nouvelle a pris forme et pour le coup, c'est mon écriture la plus aboutie à ce jour. Encore une fois, on célèbre les petites victoires et celle-ci, c'est l'amélioration de mon anglais au service de l'histoire. Allia and the Ice Creams, c'est une petite vieille qui sauve des boules de glace, genre parfum beurre de cacahuète. Oui, je sais, je suis chelou. Et pour finir, j'ai écrit une fanfiction entre Sharona et Randy. Parce que oui, je suis uber fan de la série Monk. Et laisse-moi te dire que c'était... Allez, on passe aux objectifs 2023. Bien... D'abord, j'aimerais bien compléter et finir quelques nouvelles, dont... Un conte super old school avec une veuve et une sorcière. Et Gaïa, une nouvelle dystopique sur le thème de la grossesse. Je pense que ça peut être une belle façon de me détendre entre de gros objectifs. Oui, je me détends de l'écriture en écrivant. Ensuite, je vais concentrer le plus gros de mon année à mon nouveau roman. Entre recherche, premier jet et peut-être même une réécriture. Le bébé s'appelle The Archaeologist of the 27th Century. C'est un berger allemand croisé Tomb Raider croisé Jules Verne. J'ai déjà mon premier acte, mais j'aimerais faire plus de recherches pour continuer. Notamment sur les dinosaures. Attends, il faut que j'apprenne à cligner des yeux d'abord. Wink, wink. Chut, c'est un secret. Il y aura des dinosaures. A l'occasion, j'aimerais trouver ma patte journalistique. D'abord pour les critiques sur mon blog. Ensuite pour mon recueil d'essais dont je vous ai parlé. Et hashtag prix Nobel de littérature. En juin-juillet, ce serait pas mal de me faire un mini nano pour écrire Hooks and Petticoats. Je pense que ce serait un roman très court, mais j'ai beaucoup de recherches à faire. Notamment lire Peter Pan. Déjà, ce serait bien. En octobre-novembre, ce sera la préparation de The Seagull. Ça va être chaud patate. Franchement, t'es pas prêt. Et moi non plus. Et pour finir, je ne perds pas de vue trois projets qui me tiennent à cœur. I Love You 3000, qui est une romance qui se passe dans un cinéma pendant un marathon Marvel. Bang Bang You're Dead, parce que je veux un serial killer. Et The True Ending of The Wizard of Oz. Ça serait une réécriture du magicien d'Oz, mais en version gore et flippante. Mais ça, ça sera probablement pour 2024. Putain, on est bientôt en 2024. Je bad. C'est tout pour cette vidéo bilan. Et je suppose qu'on se retrouve à la fin de l'année pour faire le point. Combien tu paries que j'aurais même pas fini paille ? Putain, JPP, Jean-Pierre Pernaud. Si tu as vu cette vidéo jusqu'au bout, laisse-moi un emoji stylo dans les commentaires. Et dis-moi, quel projet te fait le plus envie ? Dans la description, tu trouveras mes réseaux sociaux, mes inspirations et même d'autres trucs. Et n'oublie pas, le like, l'abonnement et le partage sont jouasses. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, surtout, culturez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501